Ce n'est pas un jury, ce n'est pas cinq, six personnes qui sont... Il y a eu tout un travail qui fait qu'on a presque envie de... Il y a quelque chose du travail qui est fait d'actrice qui est reconnue. Oui, on me dit ça, mais je suis déjà très, très, très contente en fait. Est-ce que tout d'un coup le fait, je sais que ça vient juste d'arriver, donc c'est vraiment tout chaud, le fait d'avoir tout d'un coup ce bébé dans les bras, voilà, est-ce que ça change déjà quelque chose ? Est-ce que vous avez déjà l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas être tout à fait comme avant ? Le simple fait d'avoir ce signe de légitimité ? C'est un peu en cubiste, voilà. Oui, mais c'est dans le style de la statue. En tout cas, bravo. Avec à vos côtés Jonathan de Cousinier et Adèle Haenel, qui sont remarqués dans cette histoire, qu'on va essayer de la raconter, mais qui... Jonathan, merci d'être venu. Merci, on va. Au revoir. Non, non, non. J'ai plutôt l'impression que c'est ça, plutôt qu'un comique de situation, c'est pas un film qui installe ça, qui brasse un monde où les morts sont plus vivants que les vivants, quoi. Et ça se voit, voilà, c'est un beau film, ça s'appelle « Les héros ne meurent jamais », Aude Lear, enfin, Adèle Haenel, Jonathan Cousinier... Humour possible, et c'est ça qui est beau dans ce film. C'est la phrase de Céline, genre, Et voilà. Et vous avez eu raison de le faire. Et on entend un peu de la musique l'été. Vivaldi. Mettez le casque, mettez le casque. Mettez le casque, sans rien spoiler du film. Ça fait partie de la bande originale de Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, qui sort en salle mercredi, et on est heureux que ce soit un film inter. Merci Adèle Haenel. On a réussi à fabriquer un récit à partir de personnages, mais pas du tout à partir de... Au fond, moi j'ai toujours pensé que les comédies mettaient en scène des personnages en proie à des situations extrêmement complexes et douloureuses. Beaucoup plus lentement, de dire fort ou doucement certaines choses, ou alors de les dire en mentant. C'est vraiment le cœur de la comédie aussi, c'est que le spectateur soit toujours en avance sur les personnages. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'ironie dramatique, le spectateur c'est toujours quelque chose qu'un des protagonistes. C'est vrai que c'est un endroit qui donne toujours des effets de perspective, c'est pas souvent. Moi je ne vais pas trop dans les effets de perspective, dans le sens, je ne me dis pas quel chemin parcouru. Mais ici c'est vrai que, ne serait-ce que par le protocole d'ailleurs, ne serait-ce que par ces images qui sont des images de télévision. C'était une décision artistique. Je voulais avoir une très sensuelle représentation. Une relation avant le film, donc nous avons créé, je pense, par exemple, de Carole, mais c'est un peu plus d'un. Oui, la réponse a été forte, et le film a été soldé à travers le monde, et ce que nous pouvons voir, c'est que, bien sûr, il y a une culture particulière, mais la réponse est un peu plus d'unanimous, et je pense... Merci d'être là. Bienvenue. Bonjour et bonsoir, on est très très heureux de vous recevoir ce soir à stupéfiant Adèle Haenel, Nawel Pérez-Biscayart. Très heureux de vous recevoir, pourquoi ? Parce que votre film qui a été présenté il y a quelques minutes, ça sort le 23 août, parce que ça va vraiment... J'ai mal aux pieds, je vais mettre mes dogmatistes. Je vais prendre des suites avec Cateau Retail. C'est très heureux de vous recevoir, on verra lesعمelles. Pour montrer un édouard, on est aussi un édouard, on ne peut pas venir vous faire la même chose. Et puis, comme Adel disait, nous avons fait un peu de restrain dans la façon dont on peut mettre la vie dans le film. Vous avez déjà parlé de l'esprit, et surtout l'esprit de l'esprit sur le film. Was that already in the script, that detail, or did you develop that by yourself? Um, no. So, voila. And when you both first read the script, what's the first thought? Shit! Sorry, what was your opinion? When I first read the script, first it was just, you know, the power of this love story. Like, how do you feel when you fall in love? And this was so, you know, like true. All the details of the confusion, the hesitations, and how love lives within us. And then, the collaborations between these women, the art, all the art parts. And this female gaze also, like, wow, I was, this is good. This is good too, just to read something where you give back just the woman's lives, their intimacy, their envy, their expressions. It was, it was good, the good sensations that I've missed. This is a film that's made by women, behind and in front of the camera, which is just amazing. And I personally would like to see more of these kinds of films. What was your impression? Is the film industry really changed after Me Too and Time's Up? Can you say it again? Is the, did the film industry really changed after all this Me Too and Time's Up movement, century? It still feels so relevant today. Do you both see some parallels to today's life? I would say, I would say... Is there anything you both can already talk about? What's coming up next? ... Ah... Applaudissements. 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 That was beautiful. Thank you. That was beautiful. I'll give everyone a moment to catch your breath and think of your own questions. I know the first time I saw this film I literally laid down on the ground and cried in front of a large audience. So take your time. But I'll start by asking you, Céline, how did the idea for the opportunities for women were in constant progress? But it's not true. We actually can see it today as we are living and having a cultural battle. One of these women, that's why we decided to invented her, not to do this biopic thing by taking one of the stars. You know, we didn't want to make this portrait of a strong woman, just wanted to make a portrait of a woman at work. And also we decided things and a story that hasn't been told is pretty much actual, it's pretty much needed. Adele and Noemi, I have the same question for each of you. How did you prepare for these roles? On the moment, during the moment, the present moment, and so the gays were real. And the kitchen. So, well, I don't know if you understand anything, but I worked before. But your relationship really developed so gradually. Did you film in sequence? The story, was it filmed in sequence? Do you mean chronologically? No, not at all. We began with shooting all the Britney Spears. Is it interesting, Britney? I'm like, not saying, right. Well, homeland of Britney Spears. So, as you can see, the exteriors go throughout all the film. And so, first they don't know each other, and then they have this passionate sequence on the beach. So, it was actually not at all chronological. And we had to, that first moment was actually where we decided of the level of sentimentality and of emotion of the film. I'd love to take some questions from the audience. If you raise your hands up high, I'll repeat them after you, even if you're in the balcony. It's really hard to see. I think it was first to sell in the question, but... I think we would answer the same things that you can answer. As we are collaborators. Yeah, so now I have to reach the same level. Actually, Orpheus was the last thing that came very late in the writing. I mean, it was the last thing that I craft and wrote, the last idea that I had. That's why it ended the writing, actually. That's why I thought the script was over. Mostly because it's about reinventing and revisiting the myth broken. I have another question for you. You've been talking so much about politics, and you were one of the really early signatories in France of the initiative to have 50-50 representation of women in cinema by 2020. Can you talk about your politics in France and what you recommend for people here in Canada? Well, I can't speak to you about the 70s. So thank you. We want to hear your politics. I didn't make her say that. Listen, I want to thank all three of you so much for being here. This is, like I said, I think the most beautiful film of the year. I hope you can all tell your friends and family to see it. It's still showing two more times at the festival. Congratulations and thank you for joining us. Thank you. And please vote. And again we'll see you again. All right. I'm happy to meet you. And we'll meet you again. I'll be proud of you too. I want you to know who it is. You're so happy to see. You're too happy to see it. But you're really happy to see it. C'est des femmes qui seraient fétichisées, passives. Merci beaucoup. Merci d'envoyer des balles. Hein ? Merci d'envoyer des balles. C'est une envoyeuse de balles. Ah oui. Ah oui. Merci. Merci Adèle. Merci Céline. Merci à toutes et trois. Merci Noemi. Et puis allez voir la jeune fille en feu. Merci. 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 Je pense que c'est la meilleure façon de me dire. Je ne sais pas ce que tu aurais ajouté, mais tu aurais ajouté quelque chose. Je suis très stressée, je ne sais pas pourquoi. Normalement, nous sommes plus quiet. Mais bon. Je me suis préparé. J'ai eu un réheur pour les paintings. Avec Hélène Delmé, qui est le painter de toutes les paintings que tu vois. Merci. 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 Et donc, ce qui était très fort quand je l'ai vu la peinture, c'était la façon dont elle regarde la mode qu'elle a peint. C'était une grande partie de la préparation de la vie. Je sais que c'était vraiment intense quand je la voyais dans les films. Et je me suis dit, ok, comment ça va être ? Et donc, elle est vraiment intense dans la vie, aussi. Et elle me sent beaucoup de... Wow. Of a different... How can I say that ? I don't know. En moins des balles. Yeah, you said... Why can't you say that ? Something bold that you would have to catch. How I catch this. Et it was, you know, creating that in the moment. And just to add an after, we are over because they can speak also, because it's her movie. So, I just mean, it's something very important. It's that it was like acting as joyful. And even in the... Pour rendre un parapluie, d'abord. Pour commencer, on va le faire. On va rendre le parapluie. Mais non, tout simplement, peut-être pour commencer. Donc, on va organiser cette... En fait, on a préparé le film pendant, je crois, neuf mois au préalable. On faisait tous les week-ends et puis parfois les vacances aussi et tout ça. Avant peut-être d'en arriver à Naissance des Pieuvres aussi, j'ai failli à mon devoir. Je ne vous ai pas présenté, en fait. Quand même, on peut présenter aussi nos invités. Donc, Léa Fener, simplement, va vous dire que... Pour renaître, peut-être, Adèle. C'est quand même un vrai début, mais sans doute. Oui, en tout cas, beaucoup d'ailleurs ont l'impression que c'est votre premier film de mes séances. On en reparlera justement de cette idée de comédie, justement. Enfin, de cette idée de ce genre, en tout cas de la comédie. Bon, alors, je me demandais si allait vous faire plaisir de revoir ça. Mais en tout cas, c'était pour parler de ce moment où c'est le casting. Alors, je ne sais pas à quel moment ces images-là interviennent. C'est pas frappant, quand même. Enfin, ce que je dis est un peu... Qu'est-ce qui n'est pas frappant ? C'est marrant, je trouve, parce que... Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je ne sais pas aussi ce que je viens d'interpréter. Il n'y a pas beaucoup de rôles d'enfants. Elle m'a dit que c'est comme les acteurs porno, ils ne savent pas jouer. Vous voyez, tout ça... Et du coup, elle s'est filmée, en fait, cette... Je vous oublie. Oui, je rappelle que c'est filmé, en fait. Alors, ok. Et vous avez signé, en fait. Et j'ai signé, on a tous signé. Sauf Thomas, je crois. Thomas est plus prudent, en général. Oui, d'accord, c'est parfait. Et du coup, j'ai d'abord vu quelques nageuses. En deux minutes, dans lesquelles je n'ai absolument rien compris, parce que tu as beaucoup parlé, mais comme on le voit depuis tout à l'heure. Oui. On peut... On peut ne rien comprendre. Voilà. Et ça, c'est un truc qui me plaisait, parce que je me disais, il y a un accès direct à cette personne. Une rencontre, en tout cas, où les deux personnages se parlent. Adèle Haenel. Parce que moi, c'était ça, ma référence. Mais ouais. Moi, ma référence, c'était, c'est Basic Instinct, la scène de la boîte de nuit. C'était... Elle était genre, bon, toi, tu réalises, et moi, je joue ce qu'on m'a dit de jouer. Voilà. Et je ne commence pas à la ramener pour savoir exactement quel est l'enjeu de la scène et tout ça. On parlait tout à l'heure de la... Non mais merci. Je mets quatre étoiles. Oui, quatre étoiles. Voilà. On parlait tout à l'heure de photogénie. Donc, c'est toujours difficile de choisir un extrait, comme je le disais tout à l'heure, des ogres. Parce que, vous l'avez dit, c'est un film de groupe. Bah non, moi, je ne sais pas si je réagis avant toi ou si on mélange nos réactions. Bah non, mais... Voilà. Donc, c'est pas mal de se rendre compte de ça, de ses propres limites. Je veux dire, là, c'était par la cohabitation avec des gens qui sont des ogres. Il faut le dire quand même. Et de... Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais aller faire du sport. Donc, j'ai fait du sport comme une tarée avant de faire ce film-là. Ouais, mais finalement, c'est assez cool. Parce qu'en interview, je pouvais répondre, ouais, j'ai travaillé tant d'heures, etc. Alors que bon, voilà. Tu vois ce que je veux dire. Et... Mais qu'est-ce que c'était ? Bonsoir. Salut Adèle. Salut. Ça fait bon. J'avais une question parce que c'est un truc que j'ai jamais... On a eu l'occasion de se voir sur 120 battements par minute. Mais il y a une question que j'ai jamais réussi à te poser. C'est jusqu'à où, dans ton jeu, à quel moment tu le lâchais prise, tu le laisses pour reprendre contrôle ? Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est dans les émotions. Par exemple, dans La fille inconnue, quand tu joues le docteur... Jenny. Jenny. D'avant. D'avant. Merci. Pardon. C'était... Mais tu... On sent une certaine forme de souffrance et en même temps de détermination à trouver la chose. Enfin, qui est cette fille inconnue. Et en fait, dans ton... Enfin, dans ce que tu proposes, et ce que tu donnes, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une forme de lâcher prise. Mais... Parce qu'entre le jeu et le fait de... Enfin, je... Ouais, quoi qu'il en sorte. Sinon, premier rang. Non, il n'y a plus de questions dans le dixième rang. Oui, comme ça, ça accélère. Merci beaucoup. Mais on va garder le micro, ouais. Bah déjà, merci beaucoup parce que c'est super... C'est super... C'est super... Et puis, Noémie Merlan, qui dans ce film nous amène au dix-huitième siècle avec un portrait de femme. Il y a ça aussi, Adèle, hein. Dans le film... On est destiné à marier Héloïse. Donc, c'est toute la tension parce que... Le sache. Et donc, il y a... C'est cette double dynamique-là, en réalité. Ce qui nous libère, c'est aussi ce qui peut nous séparer. Qui nous aide à vivre et parfois aussi nous console de ce qu'on a vécu. C'est ce que dit... C'est une mesure des années. Et... C'est ça, je veux, voilà. Ça s'appelle Portrait de la jeune fille en feu. Merci infiniment d'avoir été nos invitées. Merci. C'est très bon de vous rencontrer. Donc, pour les gens qui ne connaissent rien du portrait... Je veux dire, pour les audiences à la maison qui ne connaissent pas le film, comment vous le décrivez à eux ? Eh bien... C'est un film sur l'amour. Et... Qu'est-ce qui vous attrait au rôle de Héloïse ? Et... Qu'est-ce qui vous a dit, ce personnage, pourquoi vous voulez jouer à elle ? Et... Et... Qu'est-ce qui s'est passé à travailler avec Céline, comme une filmmaker ? Parce qu'elle est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé à la direction ? Et ça a changé beaucoup. Et... Et... Je me sens que c'est un changement sur le plan. C'est une période de séance, mais elle explique des thèmes fascinants. C'est... C'est fini. C'est... C'est la seule chose à faire en continuant, c'est que vous avez à produire une expérience. C'est... 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 C'est… C'est... 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 C'est ça C'est bon. relationship to each other changes and start like even the dress was less tight, you know There are not many films about two women in love who are Grown-up women. There are a lot of films now about Girls coming of age and finding each other, but you can count on one hand pretty much The one is four of them Then nada. Yeah, so Did you feel that Can feel that it's it's more than You just have to do it. There's no there's no way you can miss it, you know, so So this is how I did it